Alors moi fallait que je vous raconte l'anecdote de c'est qui ce putain de cheval. Il se trouve que j'avais expliqué un petit peu sur le live d'hier que pendant des années j'ai été maître de jeu sur des jeux de rôle sur table. Et c'est quelque chose que j'ai commencé très jeune, j'ai dû commencer aux alentours de 13-14 ans parce que j'avais des amis qui avaient justement 18-19 ans et qui m'ont initié un petit peu au jeu de rôle papier. Et quand je suis arrivé au lycée j'ai eu envie justement de passer de joueur à maître du jeu parce que ça m'intéressait énormément. Et j'ai commencé à faire pas mal de parties, à recruter pas mal de joueurs du lycée qui du coup découvraient en fait, c'était leur premier jeu de rôle pour la plupart. Et j'ai eu au final un groupe d'amis avec qui on en faisait quasiment une fois tous les quinze jours à peu près, quelque chose comme ça. Et jusqu'au jour où un de mes meilleurs amis, que nous appellerons, comment on pourra l'appeler ? On l'appellera Boo, donc un de mes amis qu'on appellera Boo, m'a demandé s'il pouvait justement... Des amis qui t'ont initié très tôt au donjon. Pas ce genre de donjon qui a relis, mais voilà. Donc un de mes amis m'a demandé s'il pouvait justement organiser une partie. Je lui ai dit, ok il n'y a pas de soucis, si t'as besoin justement de soutien en tant que MJ, je sais pas comment on peut appeler ça, mais MJ second, enfin commis, commis du MJ. Non c'est pas ça. Mais en tant que soutien pour la partie, ouais j'étais disponible. Parce que je savais qu'il allait vouloir faire quelque chose de trop grand. Et j'allais lui dire, non il faut pas faire ça. Bon moi après, je suis pas forcément le mieux placé parce que, comment vous dire, mes scénarios de jeux de rôle tenaient sur un post-it. Parce qu'en fait je m'étais rendu compte que quand j'écrivais beaucoup de choses, les gens de toute manière ne le respectaient pas. Et j'étais obligé d'improviser pendant 12 heures après. Donc bon, du coup j'écrivais juste les très très grandes lignes sur, on disait consultant pour mon frère. Et bah voilà, j'étais consultant pour lui. Enfin du coup je l'ai aussi aidé pendant la partie, mais on va y arriver. Ce qui fait que j'ai fini par écrire juste les grandes lignes sur des post-it. Et puis après tout le reste, vu que c'était un univers que j'avais créé un petit peu de toute pièce, avec les villes et tout, la géographie, l'histoire, tout ça. Bah c'était que de l'impro pour moi pendant toutes les heures de jeux de rôle. Et je peux vous dire que c'était compliqué. Comment vous dire que quand on sortait d'une partie qui dure en général entre 10 et 14 heures, j'étais obligé de prendre 2-3 comprimés derrière parce que j'avais la tête qui allait exploser. Mais c'était toujours des très bons moments. Et donc je commence à lui parler de ces expériences là, pour qu'il comprenne bien les tenants et aboutissants d'un jeu de rôle. Et puis il commence à s'affairer, à préparer justement sa quête et tout. Et il est très très impliqué, il va chercher plein plein de trucs. Et je le vois et je lui dis, tu devrais pas faire autant, tu devrais pas faire autant, tu vas partir vraiment très très loin. Enfin, il m'a pas écouté. Et le jour J, avec justement des plaintes de joueurs qu'on connaissait bien, on a fait sa quête. Moi justement, je l'aidais sur tout ce qui était règle. Donc comme ça, il avait justement qu'à faire son histoire. Moi je gérais tout ce qui était, comment dire, les dégâts lors des combats. Donc je calculais tout pour qu'il puisse vraiment se concentrer que sur son histoire. Et ça se passait très bien. Et arrivé un moment où il y a eu un combat. Un combat qui a ramené beaucoup, beaucoup, beaucoup de monstres. Sauf que nous du coup, en fait, on n'avait pas de figurines, on n'avait pas de pions pour représenter les trucs. Donc en fait, on avait, alors nous c'était très souvent un tableau blanc avec des feutres Véleda pour faire les décors. Vu dessus, vu R.I.N. Et on prenait des pions d'échecs pour faire les monstres. Et des petits pions de Cluedo, parce qu'ils étaient de couleurs différentes, pour faire les personnages joueurs. Donc voilà, ça se met petit à petit en place. Et on se retrouvait avec du coup un plateau où, entre ce que racontaient les gens, puis du coup, les pions qu'il y avait. Et au bout d'un moment, on commençait à confondre les pions et autres, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup sur le plateau. Et à un moment, on ne sait plus du tout où on en était, parce qu'on ne savait plus qui était sur le terrain. On ne savait plus qui était mort. On ne savait plus qui était qui, sauf évidemment les personnages joueurs. Et là, il y a un de nos potes qui est en pleine partie et qui commence à nous regarder. Et qui se met à gueuler ? Mais c'est qui ce putain de cheval ? Parce qu'il ne savait plus du tout. Il voulait attaquer ce cheval, mais il ne savait pas justement de quel monstre il s'agissait. C'était parce qu'il y avait ce truc de, justement, des monstres qui étaient déjà affaiblis et qu'il voulait achever. Mais on ne savait plus lesquels c'était. C'était un enfer. Ça a été le combat le plus long et le plus fastidieux de toute notre carrière de rôliste. Et le pire dans tout ça, c'est que le boss final qu'il avait prévu pour cette quête, il a été vaincu de la pire manière qui soit. C'est-à-dire qu'il n'avait pas prévu forcément de défense magique sur son boss. Et son boss s'est pris un énorme sort qui s'appelle le fou rire de Tasha. Et donc son boss est mort de rire. Mais littéralement mort de rire. Parce qu'en fait, il a fait un échec critique en résistance contre les monstres. Et du coup, il était dégoûté que ça se termine comme ça. Parce que voilà. Et à la fois, c'est resté un très bon souvenir. Parce que je m'en souviens toujours, justement. Mais je sais que lui, ça l'a dégoûté en termes de mastering de JDR. Et depuis, je ne sais pas s'il en a refait. Je pense que maintenant, là où il est, mon cher Bou, il doit faire partie d'un club de JDR dans la ville où il est. Mais je ne sais pas s'il masterise. Mais donc voilà. Ça a été sa première, en tout cas, expérience avec nous. Et sa dernière. Et parce que du coup, on a à la fois, on a eu le combat le plus chiant du monde. Et le boss éliminé de la façon la plus minable possible. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada